Personne. Si l'état d'urgence tombe avec les procès, ils sont dans la grosse hum. Il y a beaucoup de procès qui vont avoir lieu et des politiques qui ont peur, qui ont vraiment très peur. Et il y a encore de nouveau des nouvelles en ce qui concerne Edouard Philippe, Agnès Bizin, peut-être M. Véran par rapport à de nouvelles poursuites. Donc ce n'est pas terminé cette histoire. Et on n'est pas dans l'opposition contrôlée avec des fausses perquisitions ou des faux procès. On est sur une suite logique où il y en a qui vont prendre cher, tôt ou tard. Je ne sais pas quand ça va tomber. En tout cas, cette nuit, il est tombé quelque chose d'important. Et je vais vous dire, si vous êtes en grogne, en rage contre Trump, ce n'est pas Trump qui vous a mis là où vous êtes actuellement. Ce n'est pas de la faute de Trump si vous allez mal. C'est la faute des médias qui vous en racontent des vertes et des pas mûres, qui vous lobotomisent. C'est la pratique du consentement. Vous êtes sous hypnose. Vous êtes véritablement sous hypnose. Parce que ceux qui réagissent et qui n'ont pas forcément le même avis ne sont pas, justement, des complotistes. Ne sont pas, justement, dans des vérités qu'ils veulent à tout prix avoir. Ils sont simplement dans ce respect. Dans ce respect de la parole, de l'esprit critique. Personnellement, je ne suis pas un chercheur de vérité pour aller d'un point A à un point B parce que j'ai envie que ce soit globe ou plat. J'ai envie qu'on me respecte. J'ai envie qu'on puisse positionner des vérités. Ça fait des décennies qu'en France, les médias, des décennies qu'en France, les médias positionnent une partie de la vérité américaine, mais pas la totalité. Et j'en ai ras-le-bol. Vous pouvez bien parler avec un accent parisien ou un accent du Sud à la télévision, mais vous pouvez aussi arrêter de nous manquer de respect. Ça fait des décennies que vous positionnez une partie de la vérité américaine, mais pas la globalité. Et ça, c'est fatigant parce que ça fait des décennies qu'on peut vérifier sur les réseaux que vous supprimez des morceaux de vidéos et que vous ne mettez pas la vérité totale. Parce que vous ne voulez pas que nous puissions voir et juger avec notre intelligence un peu plus qualifiée ce qui se passe. Et moi, j'en ai ras-le-bol. J'ai des dossiers larges comme ça sur vous, sur ce que vous avez découpé, sur ce que vous ne vouliez pas garder. J'en connais un rayon. Ça fait des décennies que vous omettez de préciser une partie de la réalité sur le terrain. Et j'en ai marre. J'en ai marre. Cette nuit, il s'est passé certaines choses. D'accord, peut-être que le président Trump ne veut pas avoir le résultat des votes par correspondance, parce que la plupart de ceux qui ont voté par correspondance ont peur du virus et sont des pro-Biden. Mais le président Trump, il y a autre chose qui a été précisé. Si vous pouviez le préciser sur des plateaux, ça m'intéresserait. Pour être neutre et pas être dans un camp, s'il vous plaît, les médias qui ne font pas leur travail, vous avez quatre États américains, avec une avance de Trump considérable, importante, ils ont arrêté de compter les votes. Et Trump aurait voulu que les votes continuent d'être comptabilisés. Il s'agit de montrer tout ce qui se passe. Et si jamais vous en avez d'autres à préciser, des choses, je suis à l'écoute. Je ne suis pas contre la démocratie. Je ne suis pas pour le déni de démocratie. Je suis pour tout savoir. Merci, Norman. Je ne suis pas le seul à faire quelque chose en ce live. Je suis également en train de vous parler, et vous pouvez réagir par rapport à ce qui se passe. C'est trop facile de dire qu'on nous prend pour des cons. C'est la réalité, mais il faut préciser pourquoi. Alex ? Il y a deux, trois jours, on était 1800, 1700. Merci d'être aussi nombreux. N'hésitez pas à inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages, profils, SMS et même par mail. Vous pouvez mettre des pouces, si ça vous plaît, et même en bas à droite, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a le super sticker, super chat, la possibilité de soutenir. Et puis déjà, on est dans un live public avec les membres seulement qui peuvent écrire. Si vous voulez, vous pouvez également nous retrouver pour écrire vos commentaires, et vous pouvez appuyer sur le bouton « Rejoindre ». Ce n'est pas parce que j'ai fait un sujet sur Trump que je vous empêche de venir, il y en a encore qui vont crier au scandale, c'est que chaque mercredi, je fais un live public avec « Je félicite les membres », avec la possibilité pour les membres de pouvoir écrire. Comme ça, ça fait une room plus sympathique où tout le monde peut écrire sans que les commentaires s'affolent. Voilà. Ce n'est pas par rapport forcément à ce qui se passe aux États-Unis. Voilà. Et je vais vous dire, parce qu'il ne s'agit pas de traiter ceux qui parlent du sujet US depuis des mois avec la lettre 17 de complotistes, il s'agit de comprendre que ce qui se passe aux États-Unis a une incidence sur le monde. Salut chacal ! Et que les professionnels de la télé, depuis des années, le disent. Donc ce qui se passe aux États-Unis, on peut en parler, on a le droit de le faire. Et sans les trolls. Voilà. Alors un petit temps fort, ça fait du bien par où ça passe. Merci d'être présents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !